Nous allons parler aujourd'hui de la fragilité des gens qui sont dits pervers narcissiques. Alors, pourquoi est-ce qu'on voit ce sujet aujourd'hui ? Non pas parce qu'on a pitié pour eux. Ouin, oin, oin, le pauvre pervers narcissique, en fait il est fragile à l'intérieur, il faut le prendre dans ses bras. C'est pas ça le but. Je veux juste transformer ta perception de ce qui s'est passé et te faire comprendre que t'es passé à côté de quelque chose qui est gigantesque. Tu as affaire à une personne qui est fragile. Si jamais tu penses à lui ou à elle aujourd'hui, à qui est-ce que tu penses ? Peut-être au diable, peut-être aussi, comme beaucoup me l'ont dit, au plus fort de tous les pervers narcissiques sur la planète. C'est marrant parce que chaque jour, quand on m'appelle à ce sujet, d'ailleurs il y a un lien si vous voulez m'appeler qui est juste en dessous, quand on m'appelle on me dit, Antoine, j'ai pas eu de chance, je suis tombé sur l'homme le plus pervers narcissique au monde, c'est moi qui ai eu le pire. Ou une femme me dira ça. Chacun pense avoir vécu le pire. Et ce qui est ironique, c'est que si tout le monde pense que c'est le pire, c'est que c'est peut-être le plus faible. Et c'est ce que je vais vous prouver aujourd'hui. Peut-être que quand tu penses à lui aussi, tu vois une personne qui peut te détruire ou qui fera encore plein de dégâts sur Terre, qui va détruire massivement tous ceux qu'il va rencontrer. Peut-être aussi que tu te dis, je suis faible, je suis fragile, il doit me protéger par rapport à cette personne qui est surpuissante. Je vais te prouver l'inverse aujourd'hui. Je vais te prouver que c'est toi la personne forte et c'est l'autre la personne faible. Si t'es surpris de ce sujet, j'aimerais te dire, pour te rassurer dans cette démarche qu'on a aujourd'hui ensemble, toi et moi, dans cette vidéo, c'est que je suis pas dans une vidéo de motivation où je vais t'inventer des choses pour te dire « Allez, t'es quand même plus forte que ce que tu penses, relève-toi de cette situation. » Non, non, je vais juste te faire voir différemment votre relation et tu risques de faire à la fin, mais un… Comment il s'appelle ce smiley ? Le smiley comme ça qui fait « Mais c'était juste devant moi pendant tout ce temps. » Avant qu'on aille plus loin, si vous le souhaitez, il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ? » C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le quiz mondial à ce sujet. Il y a un peu plus d'une vingtaine de questions. Ça se fait en 2 minutes 45, tout simplement. Et t'as un score. Si tu dépasses un certain montant dans ce score, c'est qu'il y a de grandes chances que l'autre le soit. Dans la littérature, on dit qu'il y a deux types de personnes perverses, narcissiques. Il y aurait les perverses, narcissiques grandioses. Souvent, les gens illustrent ça par des grands chefs d'État qui font n'importe quoi, des stars de cinéma qui sont très assumés dans le fait d'être pervers, narcissiques. Ils n'en ont rien à faire de personne, ils détruisent tout et ça leur va. Ils pensent massivement à eux. Et puis, on dit qu'il y a un autre type de personnes qui est perverse, narcissique, qui sont les perverses, narcissiques. Alors, on le retrouve sous plein de noms différents, que ce soit dans le DSM, sur Wikipédia, dans les livres de psychologie. Mais les mots les plus souvent qu'on emploie par rapport à ça, c'est pervers, narcissique, caché, ou vulnérable, ou masqué. Et on dit que c'est les plus dangereux pour deux raisons. La première, c'est que des perverses narcissiques grandioses, il y en a très peu finalement. Des stars de cinéma, c'est une poignée de gens, ou des politiciens, ils sont très peu. Et les masqués sont ceux qui ont de fortes chances que tu aies rencontré. C'est quelqu'un qui, au premier abord, dans un entourage, a l'air super sympa. Et quand tu creuses un petit peu, tu découvres qu'il y a autre chose derrière. Beaucoup moins sympa que ce que tu pensais. Ce qui est intéressant, depuis quelque temps, c'est qu'on a tendance à dire que, en fait, il y aurait un seul type de pervers narcissique qui serait juste à différents niveaux. Donc, les gens réfléchissent, les psychiatres, les psychologues réfléchissent à ça depuis assez peu de temps, et ont tendance à penser que, finalement, c'est peut-être un seul et même type de personnage à différents niveaux d'évolution. C'est ce que Richard Granon, un américain que j'avais interviewé il y a quelques temps de ça sur cette chaîne, avait annoncé. Lui pense que ce sont des gens qui ont juste évolué, ben voilà, selon leur stade de développement, c'est une seule et même personne, c'est un seul et même profil de personne. Je t'en reparle dans un instant. Pourquoi est-ce que ce sont des gens qu'on appelle cachés, vulnérables ou masqués ? Déjà, le nom met un indice. Ce sont des gens qui ont une extrême faible estime d'eux-mêmes. C'est des gens qui ne croient pas en eux, en fait. Ils ont toujours besoin d'une validation externe pour être rassurés. On dit qu'un enfant ou même un adulte qui arrive à trouver le bonheur, arrive à trouver son bonheur en l'intérieur. Par exemple, en allant faire une balade dans les bois, en bouquinant, en regardant une série, tu arrives à trouver seul ton apaisement. Le bonheur, si tu regardes l'intérieur de toi, ton bonheur vient de l'intérieur. Tu sais le retrouver. Une personne qui est dite perverse, narcissique, elle a, dans beaucoup de vidéos, j'ai dit qu'il n'y avait rien en eux, du magma, un trou noir. En fait, ils n'arrivent pas à trouver cet apaisement dedans. Ils ont une très faible estime d'eux-mêmes et ils ont toujours besoin que d'autres personnes viennent leur montrer leur propre valeur parce qu'ils ne croient pas en eux. Je vais te donner un test et un exemple qui va te faire comprendre ça dans un instant. Ce sont des gens qui sont, par exemple, très sensibles à la critique ou à tout ce qui pourrait menacer leur image. Tu l'as bien vu. À chaque fois que tu es venu les mettre en difficulté ou les critiquer, ils sont devenus dingues. C'est le signal de quelqu'un qui manque foncièrement de confiance en lui. Et c'est là que c'est intéressant parce que malgré tout ce qu'il te montre, lui, au quotidien ou elle, très forte, très sûre d'elle, très dans la destruction de tout ce que tu as pu vivre avec cette personne au quotidien, se cache derrière ça un petit bonhomme ou une petite fille qui n'a aucune confiance en elle et qui a juste bien maquillé l'équation pour faire croire qu'il gérait la situation de manière extrêmement saine et cohérente et que c'était toi le problème. Et au passage, tu as dû trouver quelque chose de louche, c'est qu'il vienne remettre en cause ta valeur en permanence. Tant que tu étais nul, tu étais rien. Mais on dit souvent en psychologie que c'est juste du miroir de l'autre, c'est du transfert parce qu'il ne se considère pas comme étant entier, parce qu'il y a cette espèce de vide, parce qu'ils n'ont aucune valeur, ils sont juste en train de te montrer leur souffrance en te disant que tu n'as pas de valeur. Un exemple très simple, tu es propriétaire d'un appartement et tu veux mettre un locataire dedans. Ton locataire, cinq fois, te dit « ne vous inquiétez pas, monsieur, je vais vous payer en fin de mois, je vais vous payer la location. Ne vous inquiétez pas, je paierai chaque mois la location. » Au bout de cinq fois, tu sais une chose, il ne te payera pas. Si quelqu'un qui le répète trop, il ne le fera pas. Donc, tu vois bien avec cette personne qui est perverse narcissique que de te parler en permanence de la confiance, de qui tu es et que tu n'es rien, c'est juste un transfert de ses propres peurs. On est bien sur une personne qui dépend des validations extérieures, qui a un besoin constant d'approbation et d'admiration des autres. Si jamais, en même temps, il y a une perceuse, je ne sais pas si on l'entend au micro, si jamais ses validations lui manquent, il sent un vide, il se sent dévalorisé et peut même sombrer dans une forme de dépression. C'est des personnes qui se sentent tellement vides, tellement creuses, tellement en manque de confiance qu'elles ont toujours besoin d'avoir un entourage qui les aide au quotidien à les remonter en permanence. Et on revient sur la théorie du début où on disait que une personne qui serait perverse narcissique grandiose pourrait s'affirmer, c'est parce qu'au bout d'un moment, prends un homme politique, mais ne mettez pas de nom, ça me crée des problèmes à chaque fois dans les commentaires. Faites ce que vous voulez. et à chaque fois que je parle de ça, il y a une catastrophe dans les commentaires. Un homme politique qui est déjà adulé par tout son parti et détesté par une partie de la population, il n'en a plus rien à faire ou une star de cinéma ou un chanteur parce qu'il est déjà suffisamment nourri peut se permettre de faire croire qu'il a confiance parce qu'il a plein de points de ravitaillement narcissique. Mais finalement, moi je trouve que cette théorie est très bonne. Pervers narcissique masqué, pervers narcissique grandiose sont une seule et même personne sauf que tu croises Jean-Michel au quotidien dans un HLM qui dépend de la provision non-narcistique de juste ses deux, trois amis versus une star de cinéma ou autre qui est adulée par des centaines de gens. C'est le même caractère. Ce sont des gens qui, même très célèbres, même derrière cette espèce de dédain incroyable, froid, de n'avoir rien à faire de personne, ce sont des gens qui ont besoin d'avoir cette admiration constante et qui, au fond d'eux, ont extrêmement peur. Peut-être même que, parfois, tu as vu des espèces de réactions exagérées à la critique. Tu peux faire, par exemple, une petite critique qui est dite constructive. Par exemple, tu as dit à cette personne, tu devrais te comporter comme si et comme ça ton travail, ça marcherait mieux. Ou alors, quand tu fais la cuisine, mets un peu plus de sel. Et tu as vu que cette critique constructive a été perçue non pas comme une suggestion d'amélioration, mais ça a été vécu comme une attaque personnelle qui a entraîné des réactions disproportionnées. Tu ne comprends même pas ce qui s'est passé. Tout d'un coup, tu te fais insulter dans tous les sens, l'autre te rejette. Tu te dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer ? J'ai juste dit t'as ajouté un peu de sel, c'est tout. Et donc, soit tu as vu une forme d'attaque directe, l'autre te rentre dedans, pour qui tu te prends, je sais quand même cuisiner, c'est pas ton job, etc., je sais ce que je fais, tu te dis, mais d'où ça vient ? Soit, une auto-victimisation, ouais, de toute façon, quoi que je fasse, ça va jamais, tu n'es jamais content, tu n'es jamais satisfait, tu te dis, non, pas du tout, tu étais juste là pour aider la chose. Je te parle de cuisine, ça peut être dans n'importe quel domaine, si tu as vécu avec ces personnes, tu sais exactement de quoi je parle. Soit des comportements qui sont passifs, agressifs, c'est-à-dire que, par exemple, l'autre ne te parle plus pendant quelques heures, ou te rajoute 3 kilos de sel dans ton plat, ou encore, va te laisser cuisiner pendant 2 semaines derrière, ou encore, va critiquer tout ce que tu fais, et il va te dire, je fais ça pour ton bien, avec un petit clin d'œil à chaque fois, de manière passive, agressive. Ce sont des personnes qui finalement n'ont pas d'identité solide, ils sont instables, ils ne savent pas vraiment qu'ils sont, pour être autant adulé par tout le monde. Comment ça fonctionne ? Si demain, je veux être adulé par 3 amis, si je vais leur dire exactement ce qu'ils veulent, je vais être super cool avec eux, j'ai juste besoin d'une chose, c'est qu'on me dise que je suis génial en tant que pervers narcissique, une personne saine, équilibrée, moi qui suis à peu près équilibré, il n'y a pas besoin qu'on me dise tous les matins que je suis génial, je n'ai pas besoin, ni qu'on me dise que je suis nul, mais je peux vivre très bien sans, ils ne peuvent pas faire ça. Donc, ils vont construire en fonction des attentes des autres, dans la partie privée avec leurs amis et après ça aussi dans leur travail et ils vont adopter exactement le comportement pour plaire et se protéger parce que ils ont réussi à plaire à autant de gens, ils se sont protégés et ils ont donc créé tout un univers pour se rassurer avec des amis. Ces amis-là, les adorent, c'est peut-être la surprise que tu as eue, tu n'as pas compris ce qui se passe, c'est que ça se passe très bien avec ses amis parce qu'il reçoit du coup une espèce de ravitaillement narcissique où on lui dit qu'il est beau, qu'il est bien, qu'elle est belle, qu'elle est géniale et il fait tout comme s'il était adorable, serviable. Il prend sur lui pour donner cette image. Il lutte en interne, déjà il se dit d'où est-ce que je dois faire ça ? Déjà que je n'ai pas d'estime de moi-même, je dois encore plus me rabaisser pour être serviable, pour acheter avec l'autre, pour recevoir ça derrière. Et donc, c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'il vit ça comme une forme de conflit intérieur, il y a un décalage entre l'image qu'il essaye de projeter aux gens et son besoin interne ou son vide interne qui a un besoin gigantesque de reconnaissance et de supériorité. En gros, c'est comme il n'a pas confiance en lui, il se sentira enfin valide et il a besoin de se sentir supérieur. Je vais donner un exemple qui va te parler juste après pour que ce mal sorte de moi. Si enfin tout le monde me reconnaît à ma juste valeur, alors ça ira, alors je pourrai survivre. Et c'est ce conflit qui va venir créer une forme d'instabilité émotionnelle. Toi par exemple, sur Terre, ce que tu veux, c'est être gentil et qu'on soit gentil avec toi. Tu n'as pas besoin de démesurer. Tu veux faire le bien et que tout se passe bien globalement. Lui, ce qu'il veut, c'est que les gens s'écrasent et que lui, on le remonte. C'est à peu près ça. Je vais te donner un exemple au travail pour que tu puisses comprendre ce que ça fait cette personnalité inversée. Admettons que tu sois dans un travail salarié et que tu aies extrêmement besoin de ce travail. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas d'autre boulot à côté. On ne t'a rien proposé d'autre. Tu n'as que ce travail sur Terre. Ce travail te paye bien. Si jamais on te virait, ce serait une catastrophe. Tu ne pourrais plus payer ton loyer, admettons, ta nourriture ou j'en sais rien. Ce serait très grave. Donc, tu dois t'accrocher à ce travail. Malheureusement, dans ce travail, tu ne supportes pas tes collègues qui sont nuls. Tu ne supportes pas ton chef qui est tyrannique. Ce n'est pas un père narcissique. C'est un mec qui est un peu tyrannique. Tu ne supportes pas ce boulot. Et là, tu dois arriver tous les jours avec un sourire démesuré et te faire bien voir pour ne pas perdre ce boulot. Là, tu as un peu de la compréhension de ce que pourrait ressentir une personne perverse narcissique. Parce que tu as besoin de cet argent, tu dois te montrer très serviable et très gentil dans cette situation. Le pervers narcissique, donc là, c'est la dépendance financière, qui fait que tu dois te comporter comme ça. Même dans un milieu hostile, tu dois garder sourire. Et tu pourrais comprendre un tout petit peu cette espèce de décalage intérieur que tu ressens. Décalage entre qui tu es réellement, tes valeurs et ce que tu vis. Le pervers narcissique, c'est une personne qui a un tout petit ego qui a besoin d'être reconnu en permanence. Mais un peu comme on peut l'être quand on est très jeune. Tu as 6 ans, tu as 8 ans, tout d'un coup, tu es un peu blessé, tu as envie qu'on te dise que tu es chouette, que tu es un bon gamin, parce que tu as besoin de cette reconnaissance. C'est pareil. Il va se comporter avec ce masque auprès des amis, mais il a cette honte de devoir être gentil. Il a honte de devoir se rabaisser à être gentil, à être serviable pour obtenir son tissu sucre qui est des compliments. Tu es génial, tu es beau, tu es belle, tu es chouette. Il a honte de ça. Là où pour toi, ça te paraît naturel d'être gentil avec les gens et ne t'en demande pas plus que ça, lui, il a honte de devoir être serviable pour qu'on lui donne son ravitaillement narcissique qui sont ses fameux compliments, qu'on l'admire, qu'on le respecte, qu'on l'aime, etc. Et pour te prouver que c'est vrai, c'est que tu vois sa vraie personnalité au moment où la porte de chez toi est fermée. C'est là que tu vois son visage. Son vrai visage, ce n'est pas celui de dehors. C'est dehors qu'il met un masque. C'est dehors qu'il se force à créer ce petit réseau social de gens qu'il adore, de gens qui vont le trouver géniaux. Il va en faire dix fois trop, il va être dix fois trop drôle, dix fois trop gentil, dix fois trop généreux. Le vrai visage qu'on a, ce n'est pas celui qui est dehors, ce n'est pas celui qui est sur Instagram, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas celui qui est dans la rue. Le vrai visage que tu as, c'est celui que tu as à la maison. Une personne hypersensible dans un autre domaine ne peut pas rester très longtemps dans une soirée parce qu'il y a quelque chose de fatigant à s'adapter. Non, pas maintenant, elle doit vite rentrer chez elle. On s'adapte à l'extérieur. Je te parle de ça pour comprendre qu'on s'adapte dehors. À l'intérieur, on est la vraie personne. Cette personne qui est perverse, narcissique, tu as vu son vrai visage à l'intérieur. Cette méchanceté, ce manque de confiance en elle, le fait de vouloir te mettre exactement comme elle se trouve. Alors à ce moment-là, posons les vraies questions. De quoi es-tu tombée amoureuse ou amoureuse ? Et pourquoi tu en es tombée amoureuse ? Il y a eu deux choses qui ont joué. Il y a eu tout d'abord cet aspect extérieur. Tu es sur quelqu'un qui est extrêmement brillant à l'extérieur. Tu es sur un maître de la séduction, du panache. Dis-toi bien que quand tu as besoin de ça, tu deviens bon dedans. Si demain, ma survie dépendait d'un combat de rue en permanence, je ne sais pas s'il habitait à Mexico, je ferais tout pour être bon dedans. si demain, je ne sais pas, ma vie dépendait d'un travail, je serais extrêmement bon dedans. Là, cette personne qui est perversé narcissique a besoin pour survivre, parce qu'on est bien sur un instinct de survie, a besoin pour survivre d'être extrêmement bon socialement, pour recevoir tout cet amour. Sinon, il sombrerait. Il est déjà tellement ras des pâquerettes au niveau de l'ego et de la confiance en lui que s'il n'avait pas d'amis, si personne ne l'observait, il sombrerait. D'ailleurs, parfois, tu le vois, certaines personnes qui sont perverses narcissiques qui se sont surprendres par une rupture un peu trop vive, par un divorce alors qu'ils n'avaient pas anticipé la chose, ils ont souvent cinq coups d'avance, ils ont souvent un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, etc. Il y a souvent plein d'autres gens dans leur téléphone, mais parfois, ils se font surprendre. Je peux te dire qu'un pervers narcissique qui se fait surprendre, qui a un petit cercle social, qui, par un divorce perd tout, tu vois la vraie rage narcissique, la vraie colère, tu la vois là, cette personne explose. Ce sera la pire chose qui pourrait lui arriver sur Terre. Toi, demain, tu te sépares, je ne sais pas, tu perds trois amis, ce ne sera pas agréable, mais tu n'iras pas exploser, tu iras prendre ton temps, tu refais de nouveaux amis. Tu n'as pas besoin qu'on t'adule au quotidien pour vivre, lui, si. Et donc, tu es tombé amoureux ou amoureuse de cet aspect extérieur d'une personne qui est extrêmement habile pour séduire, pour convaincre qui est regardé par tout le monde. L'aspect extérieur compte et tu t'es dit si c'est comme ça à l'extérieur, ce sera comme ça à l'intérieur de la maison, ce qui n'a pas été le cas par la suite. Ça, tu n'en savais rien. Mais aussi, il y a une autre chose, tu es aussi tombé amoureux d'une certaine forme de fragilité. Tu t'es dit cette personne gère sa vie, elle est adulée, elle est adorée par tout le monde et je vois finalement à la maison une personne qui est toute petite et toute fragile qui a aussi quelque chose de séduisant. Mais ce que tu ne savais pas, c'était à quel point cette balance entre extérieur et intérieur était énorme mais aussi à quel point l'extérieur n'existe pas. Tout ça, c'est du flanc. Il n'y a qu'une personne, c'est même pire qu'une personne dépressive. Il y a une personne qui est... On parle du mal, on parle de Satan, c'est une personne qui a le mal en elle, qui a un trouble viscéral. Je suis sûr que dans les livres qu'on trouve des livres pour enfants, même dans la mythologie ou même dans la religion quand on parle de Satan, on parle de ces personnes qui ont toujours existé. Ça fait des milliers d'années que ces personnes existent. Là, ça fait peut-être 20 ou 30 ans qu'on parle enfin d'eux. Mais c'est des gens qui, lorsqu'on décrit un vampire, quand on décrit le diable, on parle d'eux, on parle de ces personnes-là. Et tu ne savais pas que l'extérieur si chouette, cachait quelque chose de sombre, là où tu t'es fait avoir, c'est que tu as juste pensé qu'il y avait une forme de fragilité mignonne au début. Parce que bien sûr, cette personne, elle y allait doucement. Tu t'es dit, peut-être qu'il est juste un peu dépressif, peut-être qu'il n'est pas très bien. Et puis, tu te laisses bercer par l'extérieur qui est génial. Tu t'en prends soin comme d'un petit poussin parce que d'un coup, il faut que tu fasses tout pour lui. Quasiment que ça vient réveiller ton instinct maternel ou d'infirmier ou d'infirmière. Tu dis, c'est bon, je peux y aller. Tu crées un espèce de fantasme qui a été créé de toute pièce. Il t'a vendu les meilleures choses sur Terre. Il t'a vendu qu'on aurait une vie géniale. Il t'a vendu que ça se passerait bien, que tout allait s'arranger. Et en même temps, il te détruit au quotidien. Et il y a cette ambivalence qui est charmante. Il faut le dire. Pourquoi on tombe dedans ? Pas parce qu'on est des fous, pas parce qu'on est dingue, pas parce qu'on est plus faible. Il y a ce charme de l'ambivalence. Tu as cette personne qui est géniale dehors, qui est très fragile à l'intérieur au début. Après ça, l'équation se détraque complètement. C'est pire en pire à l'intérieur. C'est de mieux en mieux à l'extérieur. Et puis, tu te sentais utile. Tu avais aussi l'impression d'être la seule personne sur Terre à comprendre cette situation. Tu voyais, tu étais la seule personne à voir ce décalage. Si tu en parles à tes amis, tes amis n'ont même pas compris ce qui se passait. Ils te disent juste mais cette personne est géniale, bravo, tu as de la chance. Ils ne savent pas du tout ce que tu vis à l'intérieur de cette relation. Tu étais le seul à comprendre ça et quand tu as dit je l'aime, je suis le seul à comprendre, c'est parce que ça vient aussi sortir ton instinct de sauveur. Je veux, j'ai envie de sauver cette personne. Je suis utile, il sombre, il a besoin de moi. Comme le diable aurait besoin de toi pour te prendre ton âme. Le lâcher-prise a été difficile, peut-être qu'il est encore difficile aujourd'hui mais repense cette situation avec tout ce que je viens de te dire en pensant cette personne comme étant fragile, faible et comme étant une personne, la personne qui manque le plus de confiance au monde. au monde. Même si toi, tu me dis que je suis timide, tu auras 10 fois plus de confiance en toi que cette personne. Je ne dis pas ça pour que tu aies pitié de un ni que tu y retournes mais le diable doit se déguiser en petit lapin parfois pour que tu le prennes dans tes bras. Pense juste à ça. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Allez, mettez-moi le diable et le lapin en commentaire. Je veux juste savoir si quelqu'un a été aussi loin dans cette vidéo aujourd'hui. Le diable et le lapin. Je vous rappelle qu'il y a un quiz en dessous et un lien pour m'appeler si vous avez des difficultés dans votre situation. Si vous voulez qu'il jette un coup d'œil, c'est avec grand plaisir parce que ça aide. Parfois, avoir un coup d'œil externe, ça aide vachement à aller plus vite ou alors on peut souffrir seul. C'est comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Salut à tous. Bye.